Comment créer des missions de localisation ? Ce que je veux dire par là c'est comment faire des missions pour dire à un joueur d'aller à tel endroit pour que ça se valide. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer ceci, je vais juste revenir sur un truc. Si jamais par exemple sur un élément vous avez un problème avec le widget, par exemple ça vous met une erreur sur un widget ou sur quelconque élément, ce que vous pouvez faire c'est par exemple là sur toute cette lignée, là vous voyez qu'on a tout ça. Si par exemple on a deux trois items qui ont des erreurs, ce que vous pouvez tenter déjà c'est faire clic droit rafraîchir node, vous faites pour les trois par exemple. Et si par exemple tous les fichiers, tous les trucs vous avez fait rafraîchir node et que ça fonctionne toujours pas c'est qu'il y a une erreur. Et moi là par exemple sur cet élément ça mettait une erreur. Pour quelles raisons je ne sais plus pourquoi ça nomme une erreur. En tout cas moi j'ai juste fait rafraîchir node et ça a fonctionné. Vous pourrez toujours essayer de le faire si jamais ça vous met la même erreur que moi. Et du coup nous va pouvoir commencer. Donc là si on fait par exemple play, on peut voir qu'on avance là ici. Là on a bien les menus qui apparaissent. Donc là parler à Laura. Donc là c'est ce qu'on fait. Et là Laura si on regarde c'est aléa. Bon là du coup c'est juste qu'il ne peut pas continuer mais on va juste faire ça. Hop. Et là du coup c'est aléa. Et du coup un endroit de localisation. Donc ce qu'on va faire ça va être très ça. On va créer un endroit où se mettre. Alors attendez. On va du coup créer quelque chose pour la localisation. Donc on va dans quête et dans... Bah ici à la racine on va créer un objet. Voilà on va le faire ici. On va faire blueprint. On va faire un actor. Et on va le nommer localisation. Voilà. Comme ça c'est pas très complexe. Ok. Euh... Ah oui. On va faire valider avec ça. On va faire save avec ça. Ensuite on va ouvrir cette localisation. Et euh... Alors on va quand même se faire un truc. On va aller dans content. Normalement vous devriez avoir le starter content. Donc si vous l'avez pas fait vous faites add. à deux projets. Moi je l'ai déjà ajouté donc voilà. Du coup on va s'ouvrir et on va prendre par exemple une chaise. On va la mettre par exemple par là. Voilà. Et ce qu'il faudra faire par exemple c'est aller vers la chaise. Après bien évidemment on ferait des zones différentes. Mais voilà. Et ensuite dans localisation. Juste ici. Alors excusez-moi si il y a des petits bruits dans le micro. Alors juste ici on va faire une collision. Euh... On va peut-être essayer de se le faire avec une sphère. Après c'est à vous de voir si vous voulez prendre une box ou une c'est quoi. Voilà. Donc du coup vous pouvez choisir entre box ou sphère. Voilà. Donc euh... Box ça peut être intéressant si vous voulez faire euh... En sorte une personne aide dans un bâtiment. Vu qu'un bâtiment est un peu plus carré. Pour faire la zone du bâtiment. Après par exemple pour un village c'est pas forcément toujours droit. Donc si vous faites un jeu médiéval avec des villages. Ce sera peut-être plus le rond. Donc après c'est à vous de voir selon le jeu que vous voulez faire. Après vous pouvez très bien comme euh... Vous pouvez très bien créer deux localisations. Une localisation qui sera avec la box et une qui sera avec la sphère. Nous aujourd'hui on va se faire une box avec la sphère. Voilà. Si nous du coup on a une chaise. Donc la chaise ça peut le faire. Ensuite si vous voulez faire ici. C'est sélectionner sphère. Clique droit. Event. On va prendre ces deux là. On va déjà prendre le begin. Et le... Euh... End après. Voilà. Donc là on arrive ici. Ça on peut enlever. Voilà. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire. C'est que du coup là maintenant on a par exemple une action qui est déclenchée. Et maintenant ce qu'il va falloir faire c'est que dès qu'on arrive sur ces éléments là. Donc dès qu'on... Que notre personnage est en contact avec. Donc ce qu'on va faire c'est un... Cast... Tout... Euh... Third Person Character. Hop. Donc là si on détecte le... Euh... Pardonnez par contre... C'est plutôt celui-là. Voilà. Voilà. Donc là si on détecte... Si euh... La... La... La capsule détecte le Fat Person Character. Après si vous avez un autre nom pour votre personnage hein. Vous faites euh... L'autre nom. On va du coup faire euh... Un... Cat... Mod. Du coup avec ce Cat Mod on vient rechercher... Le... Howe... Info Mission. Donc du coup on vient rechercher l'émission. On vient faire un Forage Loop à nouveau. Voilà. Forage Loop. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite après le Forage Loop on vient rechercher... Euh... On vient faire un Brack excusez-moi. On vient faire un Brack. Voilà. Ensuite ici on vient euh... Faire appel à Brack encore pour ceci. Alors euh... Voilà. Donc là on est direct. Nombre missions. Ok. Donc ensuite ici on vient faire à nouveau un Forage Loop. Un Forage Loop. Un Forage Loop. Parfait. Donc là du coup on avait les missions. Là on vient rechercher du coup la mission dans le save. Là on a l'objectif. Du coup on va faire un Brack sur l'objectif. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la classe de l'élément. Donc on va faire du coup un égal. Egal, égal, égal. Et on va regarder si c'est égal à... Self. Voilà. Du coup on va venir euh... Qu'est-ce que c'est passé ? Self. Voilà. Et on va regarder du coup si c'est égal. Donc ensuite on fait class. Voilà. Get class. Voilà. Ensuite pour le nom on va faire pareil. On va faire un égal, égal. On prend bien. Equal, exact, texte. Et euh... Du coup on va... Du coup excusez moi on va créer une variable. Donc on va nommer euh... Name localisation. Ça fera mieux. Name localisation. Name localisation. On va faire texte. Et on va prendre l'oeil. Voilà. Donc là euh... Juste pour l'exemple. Je vais prendre... Localisation. Je vais mettre juste ici. Euh... Et en name... Euh... Défaut name localisation. On va mettre euh... Chaises. On va pas se prendre trop la tête. On va prendre chaise. Chaises ça vaut pas. Et euh... Et là. Alors du coup juste ici on va pouvoir régler. On va mettre euh... Ça fait quand même beaucoup. On va rester sur 10. 10. Là c'est le vrai fait avec 10 euh... On va mettre euh... On va mettre euh... On va mettre euh... 4. 4. 4. On arrive à quelque chose d'un peu mieux. On va essayer de le mettre à 4. L'avantage par rapport... Alors c'est bon. L'avantage par rapport à une box par exemple. Là si on veut. On a un élément ici de détection. Tenez c'est un... Le carré. Il y aura juste comme ceci. Comme ceci. Du coup si on passe au milieu. Et que la barre là. Cette barre ici. Et sous la map. Ça détectera pas. Donc là par exemple. Je vais... Je vais vous faire un exemple. Là je vais prendre une box. Voilà. Que je vous montre par exemple. Là si on prend une box. Je vais euh... La mettre aussi. A... 4. Je la mets par exemple. A 4. Là on peut voir que. Ici là. On a l'arrête de détection. Et là ici. On n'a pas d'arrête. Si on arrive par ici. Ça détectera pas. C'est vraiment. C'est des arrêtes. Qui font la détection. Là par exemple. Ça détecte absolument rien. Du coup. Ce qu'il faut faire par exemple. Ici. C'est le lever. Euh... Et voilà. Là. Il faudrait que ce soit comme ça. Pour que ce soit détecté. Et euh... C'est pas forcément très fiable. Donc voilà. C'est pour ça que je vous conseille. D'utiliser plus. Que pour un bâtiment. Ça passe hein. Vous avez juste à le surélever comme ça. Et à l'entrée de la porte principale. Du coup. Ça détecte hein. Vous faites juste à un endroit. Enfin voilà. Ça peut fonctionner. Et moi du coup. Pour cette vidéo. Je ne vais pas tester comme ça. Donc celui-là. Je peux enlever cette box. Et je vais juste remettre. Ça se faire au bon moment. Alors là par exemple. On pourrait peut-être la mettre un peu enterrée. Euh... Ah tiens. J'ai bougé ici. Là on va... Bon. On va pas se le faire au millimètre près. Là on n'est pas sur de la précision extrême. Donc. On va dire que ça passe. Là. Ça veut dire que... Euh... On va juste faire un petit truc. C'est un... Print string. Pour que vous puissiez voir que ça fonctionne. Donc là. Je viens vers la chaise. Vous allez voir sur... Bon là il y a le petit tout le monde. Pas grave. Alors bien du coup. Euh... Je viens de me rendre compte. Une chose. C'est que du coup. Là c'est vide. Donc je peux pas vous montrer. Je vais juste le mettre ici. Pour que vous puissiez voir. Donc là. Si on vient vers ici. On voit bien que. On a le hello qui apparaît. Là bien évidemment. On a pas de quêtes. Enregistrées. Dans nos quêtes save. Mais c'est tout à fait normal. Que ça ne fonctionne pas. En partant de là. Par contre. Vous avez pu remarquer. Que vous voyez. Le press E. Qui apparaît. Après. Donc ça. On verra plus tard. Pour faire en sorte. Qu'il n'apparaisse pas. Ici. Alors par contre. Qu'est-ce que je viens de faire. Là. Il n'y a pas besoin. Donc. On va du coup. S'enlever. Ce press E. Aussi. On va juste aller. Par exemple. Faire un petit tour. Sur. First Person. Pour la simple et bonne raison. Qu'on va pouvoir prendre. Exemple. Sur ce qu'on avait fait. Donc là. On voit un peu. Ce qu'on avait fait. Comme projet. Enfin. Donc on va se faire. Exactement. La même chose. Voilà. Donc on va se faire. Exactement. La même chose. Ça va me permettre. De vous expliquer. Un peu mieux. Ce que j'avais fait. Donc là. On va prendre. Du coup. Le name. Ici. On va faire. Alors. Ce qu'on aurait pu faire. Sur les autres tutos. Par exemple. C'est un. 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 Vous pouvez prendre. Et ça fait juste. Un. 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 Là. On est sur. Ceci. Et là. On va du coup. venir se faire exactement la même chose qu'ici donc ce qu'il va falloir faire déjà pour commencer c'est modifier l'objectif, donc pour ce faire il va falloir récupérer l'Away d'objectif donc juste ici on va faire clic droit Promote to Variable voilà, on va laisser comme c'est marqué hop, on va faire ça comme ceci ensuite je prends tout ça que je vais pousser un peu pour faire un peu plus intéressant voilà, je vais juste déplier je vais juste replier ça donc là on a déjà l'objectif donc si on fait objectif on fait voilà, donc du coup après ce qu'on va faire c'est un setAwayElement donc on va le mettre aussi sur le tout donc là on a la liste enfin on a les objectifs donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner l'Away de l'objectif donc pour ça c'est très simple on va prendre ici clic droit Promote to Variable là on va nommer Away Objectif voilà, tout simplement du coup on se place comme ceci et on va faire on va placer ça ici voilà voilà ensuite quand on a fait ceci on va faire un Make voilà et on va reculer un peu tout ceci parce que sinon ça ne va pas le faire donc on recule un peu ça là et on va du coup rechercher ici un Promote to Variable qu'on va nommer en Away tout simplement voilà et cet AwayElement pour ne pas se prendre la tête on va lui faire un Quake du coup on va dépiler tout ça et en dépuyant tout ça on va tout relier ensemble voilà on relie tout sauf le Complete parce que le Complete va se transformer en Cocher voilà ça c'est Cocher pas de problème donc là on a fait l'objectif là on a ajouté des objectifs tout ça maintenant il faut le mettre dans une Mission donc c'est pour ça qu'on vient prendre cette variable Mission voilà donc on vient prendre cette variable Mission on vient faire Promote Local Variable voilà donc on va juste la renommer Mission ah et celle-là je ne l'avais pas fait mais on va la mettre Objectif voilà euh euh Object voilà Object et d'ailleurs non ce n'est pas un Aue excusez-moi Object c'est euh un faux objectif et là un faux Mission excusez-moi autant pour moi ensuite quand on est là on va faire un Aue à nouveau euh là cette fois-ci ce sera Mission bel et bien là ensuite on va relever tout ça hop hop et c'est parfait voilà donc maintenant qu'on a fait ça ce qu'il va falloir faire c'est s'occuper de Mission alors je vous le répète bien évidemment on aurait pu faire un système beaucoup plus simple et euh voilà on fait des systèmes qui sont utiles pour vous et qui sont faciles à apprendre voilà là je ne parle pas sur des systèmes extrêmement complexes parce que sinon on ne s'en sortira pas donc là ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre Info Mission qu'on va mettre en 7 et on va faire un recul ensuite on va prendre un Info Mission qu'on va mettre en get ici et on va faire du coup la liaison donc on va aller jusqu'à l'objectif donc là on fait un bouèque on voit qu'ici il n'y a pas d'objectif donc on va revenir faire un bouèque ici on voit qu'ici il y a un objectif donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça et on va faire l'inverse un Make et un Make parfait comme ça on est plutôt correct quand on a ça ce qu'on va faire c'est qu'on va relier tous ces éléments là là on les relie tous on relie aussi les récompenses par contre on va juste mettre l'objectif ici voilà donc du coup ensuite quand on a fait ça on va relier ça aussi ça comme ça là on a tout relié alors là ici on a un valide on s'en occupera dans des prochaines vidéos parce qu'on a quelque chose à faire avec et ça d'ailleurs il faut le relier je l'avais bien fait ici là on relie bien tout là on peut le refermer là on peut fermer ah oui donc là on peut fermer comme ça c'est beaucoup plus simple ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener ça et on va passer à autre chose c'est qu'on va récupérer la variable ici getLog on va faire promoteVariable aussi getMod et on va faire c'est que ça ça nous fait on va faire getMod on va faire mission getAvoMission donc on va faire un foie troop setAwayElement excusez-moi et ici on va faire appel à l'AwayMission donc on n'a pas encore fait appel à l'AwayMission si vous pouvez le voir on n'a pas l'AwayMission et ici on va faire infomission voilà et là du coup on a relié ce qu'il nous fallait donc maintenant ce qu'il nous reste à faire ça va être dans alors du coup si je ne dis pas de bêtises là j'avais nommé ça je n'ai pas de nom on va taper chaise avec un C majuscule voilà chaise après on verra peut-être pour faire un système beaucoup plus fiable parce là on peut voir qu'il faut nommer des éléments donc si après on nomme des éléments avec des formes d'orthographe on verra comment faire un système beaucoup plus fiable pour le name pour l'instant on va rester sur un système comme ça et on va aller dans c'était le player 2 je crois donc dans Laura dans quête info et Laura je crois que c'était ouais allez et dans mission donc localisation on va remettre on va remettre localisation et on va faire euh localisation localisation ok et euh on va mettre euh euh shade hein et pour vraiment tester on va mettre aussi un pressing un pressing de ouais excusez-moi je suis ouvert euh attendez si vous ouvrez un projet en en C alors si vous ouvrez un projet avec le C ça peut des fois vous faire ceci donc on va taper yes voilà et on va du coup euh c'est on va voir si ça va donner donc là on fait ceci on a là si on vient ici alors on va faire ça on vient ici par exemple on n'a rien alors là vous êtes d'accord on n'a rien là ici je viens du press et je fais accepter bon là le oui non je crois que ça venait de l'autre chose je sais pas pourquoi je l'avais mis on va mettre ça en tête le aléa et on va voir si ça fait quelque chose voilà là on voit qu'on a un yes mais on voit que ça n'a rien changé pour quelle raison euh pour quelle raison alors ok excusez-moi je viens de dépiger le problème que j'ai euh ce qu'on a oublié c'est dans donc là on va revenir sur IAPlayer par exemple et on va re-sélectionner tout ceci voilà et euh on va faire un euh on va faire un truc différemment vous allez voir donc là je vous ai montré comment faire euh ces choses là euh parce que là du coup si on va relancer je vous montre bien que ça fonctionne donc là on va lancer je fais ceci je fais A ok et quand je m'approche on voit bien que ici je fais un press A à nouveau c'est bien coché c'est juste que du coup on a pas le le vérification auto qui se fait mais ça c'est pas dramatique moi ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer quelque chose de différent euh parce que là du coup c'est un peu chiant il faut le recréer à chaque fois ce système à chaque fois c'est chiant du coup si on a localisation après si on fait le système de collect si on fait plein de choses ça va être assez chiant si on doit recopier ce code à chaque fois donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans euh euh dans euh catmode du coup ça sera beaucoup plus rapide si on fait dans catmode et on va du coup se créer une variable qui sera euh euh qui sera euh qui sera complate voilà complate comme ça c'est beaucoup plus simple et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici euh copier tout ce qu'il y a après euh après la rémission donc là on va copier tout ce qu'il y a après la rémission donc dans vous allez dans le il y a plaire et vous copiez tout ce qu'il y a dedans donc là vous faites un euh cute voilà vous copiez tout ce qu'il y a dedans réellement vous le placez ici là vous faites ctrl v voilà tout ce qu'il y a dedans vous le copiez là on l'amène ici voilà comme ceci c'est assez simple euh ça on verra après pour les euh c'est pour ceci donc là on peut voir que ça c'est exactement le même code et ainsi de suite donc là dans catmode ce que vous allez faire c'est euh créer des variables locales donc là vous faites create variable local create variable local create variable local local donc là vous faites clic droit évidemment clic droit créer des variables local et euh euh name on va l'emmener après et on va créer auto donc là si on regarde bien il nous montre juste le away mission ici voilà donc là au début de tout ça voilà donc là on a bien tout ceci tout ceci hop voilà euh catmode du coup on en a plus besoin on va du coup faire appel au away mission voilà ce sera beaucoup plus simple voilà comme ceci hop voilà ensuite ça on va pas se prendre la tête on va juste faire ceci voilà hop hop on vient placer ça ici et ça ici là on va faire déplacer tout ceci donc là on va faire un système beaucoup beaucoup plus simple et ce qu'on va faire ici donc là juste ici on va faire une variable texte texte et on va nommer name pas name tout simplement et on va créer une variable locale de name non attendez excusez-moi on va se le faire comme ça on va faire du coup ici ça c'est déjà marqué c'est déjà placé et on a juste à faire ça c'est beau simple voilà hop hop comme ça le name il viendra ici voilà donc là on a bien évidemment le name là on vient rechercher du coup c'est pour changer dans cet élément là donc là il n'y a pas de problème là on va juste déplacer ça ici là c'était self du coup on va pas pouvoir faire avec self parce que ça va créer des problèmes donc ce qu'on va faire c'est qu'à la place de self on va venir chercher on va déjà se placer dans ia on voit ici ça fonctionne on va faire ça ça et on va rechercher complète on va déjà se faire un truc un peu comme ça donc là on va faire nom on va relier le nom et ici donc là on va faire un self et là du coup il ferait un object référence voilà donc là on va prendre un object référence donc là on fait object là et on va prendre référence ça du coup ça va être tous les éléments qui seront dans le jeu donc on va faire self on va taper self ça va peut-être self self object on va mettre object voilà hop comme ceci ensuite l'objet on va faire on va faire un truc pas très très joli mais c'est pas grave on va faire comme ça voilà comme ça voilà du coup ensuite là on est correct là on va faire appel au self voilà et on va faire très simplement ceci pour le localisation donc localisation on s'est bien fait chier sur cette vidéo mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire de cette manière là mais on peut aussi faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple et là du coup c'est ce qu'on est en train de faire on est en train d'essayer de le rendre un peu plus simple donc là on va faire comme ceci là on va faire appel à name localisation voilà donc du coup ensuite quand on a fait ça on fait aussi un self et du coup normalement on est correct voilà donc là on fait le self comme ceci et là si on fait un test donc là par exemple on va commencer par ceci ceci et là on va prendre ça donc là on voit que c'est pas validé là je vais parler à elle ça se valide donc là je vais prendre aller à je vais ici et là on peut voir que ça se valide et si bien évidemment je suis dans l'autre sens dans le sens opposé donc là par exemple je vais parler à Laura ensuite je vais alors on peut déjà par exemple faire non on va faire comme ceci voilà là je vais ici c'est validé là je peux aller le voir hop et je vais juste faire parler à Laura si je vais parler à Laura on voit bien que ça se valide aussi voilà et dernière petite chose on peut faire comme ceci aussi donc là on prend ceci on va faire ceci hop là on voit bien qu'on a les deux missions aucune est validée donc on va aller on va faire par exemple parler à Laura pour voir si même en faisant comme ça ça marche donc là je fais ça aller à on voit bien et que c'est coché et si je fais parler à Laura alors on peut voir ça me l'a mis par défaut on peut voir ça me l'a mis par défaut bon alors là ça me le valide par défaut donc ensuite ce qu'on va faire c'est ici et parler à Laura voilà donc parler à Laura c'est pareil ah oui là du coup on a validé on a validé en même temps l'autre mission là du coup on peut aller voir ici et on peut aussi bien valider et là on n'a plus aucune mission donc là on peut retourner voir Laura accéder à une autre mission donc là c'est du collect ça on le fera sûrement plus tard alors parler à Laura je ne sais pas pourquoi c'est revenu mais ça on verra plus tard ce petit problème mais du coup voilà là on a du coup prendre voilà et c'est tout à fait correct voilà alors collect absolument rien parce qu'on n'a pas d'éléments de collect et je crois que je n'avais rien mis dessus donc c'est tout à fait normal voilà je n'avais pas mis d'objectif et pour prendre je n'avais pas mis d'objectif donc ça ce n'est pas un problème maintenant si on va essayer de se faire c'est peut-être un système de kill et après on partira sur un système de collect mais ça on verra la prochaine fois là on peut voir qu'on a peut-être quelques petits problèmes mais on essaiera de les régler par la suite au fur et à mesure des vidéos et là du coup voilà on a fait notre système de localisation la prochaine fois on fera sûrement le système de kill parce qu'avant de faire le système de collect il faut déjà avoir vu le système d'inventaire et si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il n'est pas encore sorti ou alors il vient peut-être à peine de sortir je ne sais plus donc en tout cas il faut attendre que les vidéos inventaires soient au bon moment pour faire cette vidéo donc du coup je vais sûrement faire un peu un système de kill faire en sorte de pouvoir tuer un certain nombre de personnages faire en sorte de relier le système de dialogue avec le système de quête on va essayer de faire plein de choses voilà et du coup on va pouvoir arrêter là n'hésite pas à t'abonner liker et partager la vidéo un maximum et puis si tu veux tu peux aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos alors excuse-moi là j'ai eu un petit peu j'ai parlé un peu trop fort ça t'aide de se saturer un peu n'hésite pas aussi à activer la cloche partager tout ça et go to 1000 abonnés voilà j'espère qu'on y arrivera là je pense qu'on est en fin d'année peut-être même décembre je ne sais pas donc j'espère qu'on est proche des 1000 abonnés voilà donc là cette vidéo je la fais un peu avant décembre donc c'est pour ça que je ne sais pas si on est déjà au 1000 je ne sais pas je le fais un peu avant décembre en tout cas on n'est pas encore à 1000 mais du coup voilà je ne vais pas continuer si trop longtemps parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue mais moi je vous dis à la prochaine bye bye et portez-vous bien et ciao peace ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada